Il faut améliorer, rendre et réguler le système d'évaluation des projets de développement, voir si le montant alloué au projet de développement, il y a une proportionnalité avec les résultats concrets sur le terrain, donc renforcer le système national d'évaluation des projets de développement. Il faut aussi régler le financement des partis politiques et campagnes et vitorales pour éviter qu'il y ait des gens qui financent les partis politiques pour se faire récompenser à travers les postes de nomination ou l'accès au marché public. Très déplorable qu'il y ait toujours certains élèves qui n'ont pas de bons pipitres. Lors d'apprendre leurs leçons, ils s'assoient par terre. C'est au moment où les corrupteurs continuent à vider les caisses de l'État. Propos de Faustin Dikoumana, président de la Parseïm, lors d'une conférence de presse animée ce 22 avril 2021. Je vous prie plutôt de suivre Faustin Dikoumana, président de la Parseïm. Ici au Parseïm, nous remercions le gouvernement sur le souffle nouveau qu'il veut impulser dans la lutte contre la corruption. Mais nous savons que le combat contre la corruption exige beaucoup de synergie entre les acteurs. Et c'est pour cela que Parseïm vient de proposer une stratégie globale qui pourrait causer comme une trajectoire dans la lutte contre la corruption. Cette stratégie alors comporte, je crois, cinq axes. Le premier axe est centré sur la sensibilisation de la population sur les méfaits de la corruption. Pouvoir lier l'état de pauvreté habituel avec l'état de la corruption aujourd'hui. Comment on peut avoir des élèves de l'école primaire qui assisent par terre alors qu'on est à l'offrir des tournements dans les déniers publics ? Le taux de malinéticien actuel. Il y a le manque à gagner au dénié ou des tournements du ministère des Finances, du collecteur des taxes communales, des cas des entreprises publiques qui sont au gouffre, par exemple l'ONAT, la passion des marchés ou les routes par exemple qui sont construites, les dénabilités restent à désirer. Par exemple, le barrage d'Okagé, vous savez ce qui a suivi après la construction du barrage d'Okagé, les projets qui durent beaucoup d'autant dans l'exécution, comme la zone économique spéciale, jusqu'à ce que même ça suscite le couvre des autorités. Vous avez vu le premier ministre faire des descentes pour constater comment ces projets affichent une lenteur légendée. Une lenteur légendée. Le recrutement de nos transparents ou politisés qui peuvent fournir à l'état des cadres incompétents, ce qui artère l'efficacité des institutions. sans oublier le respect des droits de l'homme, où il y a une libération décriminée, où l'apprisonnement déjà innocent suite à la corruption, et avec le renforcement de ce trafic des êtres humains. Il faut aussi s'assurer que c'est la corruption. Les infractions, connectées à la corruption, doivent être connues du public pour faciliter la dénonciation synergique des partenaires, populations, jeunes, femmes, sociétés civiles, églises, syndicales, journalistes. Ne relève pas une presse libre qui est invitée à y jouer un rôle crucial. Le deuxième marque, c'est c'est revisiter les lois. Donc, l'amélioration qui cadre l'égard de l'état contre la corruption actuelle est d'une nécessité impérieuse. Il y a beaucoup de réunions qui ont été organisées de façon préliminée. J'imaginais qu'aujourd'hui, on devrait pas faire cette révision de ce cadre de l'égard pour l'adapter aux standards internationaux de l'état contre la corruption comme la Convention des Nations Unies et comme la Convention de l'Unité et de l'Union africaine. Il faut aussi rendre la machine répressive opérationnelle. Réformer la justice permet de traiter fort contre les corrupteurs, la rendre indépendante. Il faut faire de la justice un troisième pouvoir indépendant avec des réformes visibles. Beaucoup de ces réformes, d'ailleurs, avaient été proposées au moment de la tenue des états généraux de la justice tenus en 2013. L'axe 4, c'est le renforcement des institutions de contrôle et d'investigation. Il faut, par exemple, restaurer la mission juridictionnelle de la Cour des comptes. Donner la force à ces institutions, l'indépendance, les moyens, la Cour des comptes, les institutions générales de l'État. Et nous imaginons aussi qu'il faut créer une institution spéciale chargée de réprimer les infractions liées à la délégance financière. Donc, les infractions de corruption doivent être faites à une juridiction ou à une institution d'investigation spéciale. Améliorer la loi. D'ailleurs, il faut créer une loi liée à la déclaration de vie. Il faut que des personnalités ou des fonctionnaires publics font ça comme serment. Si vous ne pouvez pas déclarer votre bien, renoncez aux emplois publics dont la loi l'exige. C'est normal, mais c'est comme ça. Si vous disiez que vous avez des biens, vous ne voulez pas déclarer, il faut aller faire vos propres affaires privées et vous allez faire face au fisc. Alors, vous allez travailler avec l'office, mais si vous vous engagez, vous faites un serment de déclaration des biens. Et il faut aussi interdire le système de... le principe de donation des cadeaux aux mandataires publics car la donation des cadeaux aboutit maintes fois à l'achat de conscience. Il y a toujours une odeur de corruption. Il faut améliorer, et rendre régulier le système d'évaluation des projets de développement. Voir si le montant alloué aux projets de développement, il y a une proportionnalité avec les résultats concrets sur le terrain. Donc, renforcer le système national d'évaluation des projets de développement. Il faut aussi régler le financement des partis politiques et campagnes et vitorales pour éviter qu'il y ait des gens qui financent les partis politiques pour se faire récompenser à travers les postes de nomination ou l'accès au marché public et qui ne méritaient pas. Il faut aussi systématiser la considération des conflits d'intérêts et du principe des incompatibilités dans la gestion des affaires publiques. Il ne faut pas que vous soyez à un rôle dignitaire, à revenir quelque part et que vous voulez devenir dans le même état le premier homme d'affaires dans la province. Vous voulez que tous les marchés vous reviennent. donc, ce qu'on peut appeler est l'amargament. Il faut interdire aussi la thésorisation et les transactions illicites à travers la mise sur le pied de la série nationale sur le renseignement de la finance. Vous savez qu'aujourd'hui, on est, surtout en Afrique, on est sur le plus de voir chez cette terre, au cadre des billets qui sont thésorisés, qui sont retirés et même du circuit de finance. Ça a une conséquence double des gens qui construisent des humaines alors qu'il n'y a pas de traçabilité au niveau du secteur bancaire, officier. Il faut systématiser l'observation de la transparence dans la gestion budgétaire. Le ministère des Finances doit rendre transparent la gestion des finances publiques et mettre des rapports régulièrement qui sont consultés par le public qui sont consultés par le Parlement ou les commissions parlementaires ou la Cour des comptes. Il faut s'introduire les valeurs basées sur l'esprit de compétition, de méritocratie dans la société à tous les niveaux. Mais être en pratique que la loi se prend des postes politiques, des postes techniques comme le précise la concession la concession à travers l'article 5 à la 9. Il faut parvenir à séparer complètement les affaires du gouvernement, de l'administration et des partis politiques. Si on n'y parvient pas à lutter contre la corruption, on sera toujours à entraver. Il faut aussi des réformes économiques permettant la croissance économique et améliorer le partage des revenus nationaux en développant le secteur privé et la classe moyenne. On devrait aussi évaluer régulièrement, bien fonder des exonérations accordées aux opérateurs économiques ou autres personnalités. Faire même des études d'évaluation pour voir si, réellement, ceux qui bénéficient ces exonérations, le bénéficient dans un respect de la loi. Parce que, vous savez, il y a beaucoup d'autres qui sont difficiles à travers les exonérations. On devait même faire une année. Bientôt, on va demander qu'il y ait une étude en audite sur les exonérations qui ont été accordées pour voir si, réellement, il y a une contrepartie au niveau, une valérie d'affecter au niveau de l'investissement créé. Donc, et en fait, il faut alors cette volonté politique que, quoi qu'elle soit traduite dans la réalité et faire cette synergie dont j'ai parlé, société civile, secteur privé, syndicat, journaliste, pour que nous soyons réveillés pour participer dans cette élite de façon synergique. Sous-titrage Société Radio-Canada